C'est ce samedi 4 juin 2022 que l'avion transportant le président de la RDC s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Lombo. Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue congolais Denis Sasungueso. Sur le plan bilatéral, cette visite de travail a lieu dans un contexte marqué par de bonnes relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Au plus haut niveau, elles se traduisent par des contacts réguliers dans les deux sens entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo et Denis Sasungueso. La dernière fois que les deux personnalités se sont rencontrées à Oyo en bilatéral, c'était en février 2022 en marge de la quadripartite réunissant les présidents Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC, Yoweri Mousseveni de l'Ouganda, Fornia Simbe du Togo et Denis Sasungueso du Congo. Sur le plan sous-régional, cette visite de travail intervient dans un contexte de tension entre la RDC et le Rwanda. Kinshasa accusant Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui ont repris les hostilités à l'est de la RDC. Face à cette situation, Denis Sasungueso, dont le pays entretient de bons rapports à la fois avec la RDC et le Rwanda, devraient appeler à plus de sagesse et de pondération. Le temps de finaliser les derniers réglages avant le sommet appelait à se tenir prochainement à Lwanda. L'Angola, qui assure la présidence tournante de la Sergel, conférence internationale pour la région des Grands Lacs, ayant reçu mandat de l'Union africaine de conduire la médiation dans la crise entre Kinshasa et Kigali. Sous-titrage Société Radio-Canada